Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des questions réponses avec S Chablis. J'espère que vous avez passé un très beau week-end, peut-être avec un peu de pluie. Nous allons commencer tout de suite avec cette semaine deux questions. La première de Marie à Auxerre, très proche de Chablis. Pourquoi votre note sur TripAdvisor n'est pas en relation avec votre position sur TripAdvisor ? Je m'explique. Vous avez la deuxième meilleure note, ou la première, Izeco, mais vous n'apparaissez qu'en quatrième position. Eh bien Marie, je n'ai pas d'explication. Plutôt, je pense qu'il faudrait demander une explication à TripAdvisor. Je crois tout simplement que c'est lié au nombre de votes. Le barème ou la façon de calculer de TripAdvisor a changé il y a quelques mois maintenant. Et effectivement, j'apparaissais en numéro 2. Et depuis, j'apparais en numéro 4. Et je crois que c'est simplement lié au nombre de votes cumulés. Ce qui fait que j'ai beau avoir des clients qui pensent que mon offre est meilleure, ou en tout cas me donne une meilleure note que d'autres. Puisque j'ai moins de clients qui votent, c'est vrai que je demande à personne vraiment de voter pour moi, je me retrouve un petit peu en dessous. Alors il y a une solution à ça, c'est d'aller sur TripAdvisor et de me faire un petit commentaire, de me mettre un petit excellent. Et puis on va voir si effectivement, ça me fait remonter dans le classement à Chablis. La deuxième question, alors qu'il y a un commentaire et une question. Vous avez parlé de prix et de qualité de vin pour vos formations la semaine dernière. Est-ce que le prix est toujours lié à la qualité ? Oui et non. Je pars simplement d'un principe, c'est qu'il va être difficile de faire des vins exceptionnels qui vont coûter 1,99€, 2,99€. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des bonnes surprises dans des vins peu chers. Donc est-ce qu'il y a un lien entre le prix et la qualité ? Encore une fois, oui et non. C'est pas parce qu'on va payer un vin 100€ qu'il sera magnifique. C'est pas parce qu'on va payer un vin 200€ qu'il sera exceptionnel. Et je vais même aller plus loin. La qualité, on peut faire un parallèle aussi avec le goût. C'est-à-dire que ce vin à 200€ que vous, vous n'allez peut-être pas trouver exceptionnel, peut-être que quelqu'un va le trouver sublime. Et de la même manière, peut-être que ce vin à 3€, vous avez dégoté, je ne sais où, mais que vous avez dégoté, peut-être que vous allez le trouver génial alors que quelqu'un d'autre va le trouver juste passable. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de lien. Je pars simplement du principe qu'en deçà d'un certain prix, il est quand même difficile de faire des vins qui sont au top. Maintenant, encore une fois, concentrez-vous sur ce que vous cherchez, sur ce que vous voulez et peut-être que le vin à moins de 3€ correspond au tout point, à la fois en termes de prix et de qualité, à ce que vous recherchez. Et à ce moment-là, surtout n'hésitez pas. Maintenant, peut-être que vous recherchez quelque chose d'autre et à ce moment-là, seul la dégustation vous le dira. Voilà, j'espère que j'ai apporté un petit éclairage à toutes vos questions. On se voit quand on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas, d'ici là, à m'envoyer vos questions, faire un petit tour sur les pages YouTube, Facebook, Twitter, faire vos commentaires. Naturellement, je vous souhaite une très belle semaine. Continuez à déguster. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501